Hello there ! Dans la vidéo du jour, le tutoriel d'aujourd'hui, je vais te donner la différence entre must et have to en anglais. Si ça t'a toujours hanté de savoir ce qu'on fait, must ou have to dans telle et telle situation, reste bien parce que je vais tout te dire. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu mets une petite cloche aussi, comme ça tu auras toutes les notifications pour la vidéo d'un livre. Et tu peux le like, partager et repartir d'ailleurs en cliquant sur le premier lien dans la description. Repartir avec ton guide complet et gratuit en anglais pour te remettre à parler. Je t'envoie ça, tout ça gratuitement, tu mets ton nom, tu mets ton prénom, mon prénom, je ne sais plus si tu en mets les deux ou l'un. Mais en tout cas, tu mets ton e-mail et je t'envoie par e-mail. I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. Donc je suis direct, ton professeur d'anglais en lignité. Echo, c'est revenu à notre thématique, la vidéo du jour, là où on va passer 3, 4, 5, 8 minutes YouTube a parlé de la différence principale entre must et have to. Must et have to. Donc si tu as entendu regarder cette vidéo, tu te dis mais c'est qu'en fait c'est un flou, pas possible. On t'a dit des règles au collège et lycée. On t'a vu des contre-exemples dans la vie de tous les jours. Tu te dis mais comment est-ce que je sais si c'est must ou have to ? Voici la réponse et la réponse. Alors, les deux se rejoignent sur une obligation. Donc c'est comme quelque chose d'être obligé d'être fait. Et souvent on dit l'obligation vient de l'intérieur, l'autre vient de l'extérieur, elle vient d'être imposée. Tout ça, excuse me, bullshit, c'est quoi ? What ? Voilà la réponse. Je t'ai mis deux exemples. You must read this book. Et you have to read this book. Donc est-ce qu'on dit must read this book ou have to read this book ? Et bien en fait on peut dire les deux et en t'expliquant chaque une de ces phrases, tu vas comprendre pourquoi. Quelqu'un qui dit you must read this book, it's fascinating. Il est captivant. Elle est obligée de dire must read this book parce qu'elle te dit mais tu dois lire ce livre. C'est captivant. C'est une obligation en fait qui est subjective. Il y a la personne de son avis, elle est en train de dire je te conseille vraiment, tu dois vraiment lire ce livre parce qu'il est captivant. La personne en fait, elle est en train de te dire, te donner une obligation du subjectif. Et on se rappelle que les modos must, will, can, marry, would, should, tout ça en fait c'est des modos et ça parle de la subjectivité d'énonciateur. Donc la personne, elle ne te dit pas que c'est une obligation, on va dire plate, c'est une obligation subjective. Elle te dit wow, absolument, tu le vois, tu dois le voir, c'est captivant, c'est subjectif, c'est le conseil. Une personne qui dit you have to read this book ne dira pas parce que le livre il est excellent. Et si la personne te dit tu dois lire ce livre avec have to, c'est que par exemple, on pourra dire there is a test on Monday. Monday, ou the teacher wants you to. Il y a un test lundi où le prof veut que tu le lises. Quand quelqu'un dit you have to read this book, elle est en train de dire pas que de manière subjective, c'est quelque chose que je te conseille de faire, je te conseille et tu devrais le faire, c'est plutôt écoute, c'est dans le programme, c'est imposé, on va tous y aller, il y a un test, le prof veut que tu le lises, c'est pas moi qui te le conseille, c'est en fait la loi, c'est le règlement, c'est le programme, il faut le faire. Il y a un programme, il faut le faire. C'est pas une question de subjectivité de la personne qui dit tu dois vraiment le lire. Je te donne un autre exemple qui devrait t'éclairer encore plus si là tu te dis ok j'ai toujours rien compris. Par exemple, on va effacer ça. Donc tu as compris un peu les deux ? Tu gardes ça, tu feras marche arrière. Je te fais un autre exemple. Les deux sont possibles, on peut dire les deux. Tu dois venir en classe, tu dois devenir en classe, tu dois venir en cours, tu dois venir en cours. Comment est-ce qu'on fait la différence ? Là en gros quand je dis you must come to class, je suis en train de faire comprendre, écoute, t'es un petit peu nul, il y a des examens qui arrivent, il vaudrait mieux pour toi, tu dois venir en cours là. Il faut que tu viennes en cours, t'as vu tes notes. C'était vraiment subjectif, la personne dit tu dois venir en cours. Là you have to come to class, ce n'est pas tu veux venir en cours, tes notes sont nuls, c'est écoute, c'est la loi. Il y a le règlement qui dit tout le jour, tu fais de la 8h jusqu'à 17h, tu dois venir en cours, point barre. C'est quelque chose comme ça dans le règlement. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu contesterais ce règlement. Donc tu vois un peu la différence ? La subjectivité, là elle n'est pas marquée parce que je n'ai pas mis de virgule avec quelque chose derrière. Là on a quelque chose de pas subjectif du tout, c'est objectif, c'est tout à fait plat. Et en derrière, c'est le règlement, c'est comme ça, tout le monde doit vivre, comme ça. Et là c'est plutôt écoute, t'es nul, tu as sauté tellement de classe, il vaudrait mieux que tu te ramènes pour améliorer tes notes. Subjectivité, objectivité, l'énonciateur donne son avis et en fait une obligation, là c'est une obligation pour tout le monde qui vient à l'externe. Voilà, voilà, j'espère que ça t'aide vraiment sur cette obligation. Maintenant que je veux te dire, you must, you must subscribe to this YouTube channel. Absolument que tu t'inscris, t'inscris, t'abonne à cette chaîne YouTube, c'est un peu plus bas. J'espère que you have to imagine you must, parce que c'est un petit peu plus bas. Et I'll speak to you very soon, bye bye.